Le parcours est assez simple, c'est l'école hôtelière et fin de cursus hôtelier c'est une mention complémentaire sommellerie. En termes de cette mention là, il y a eu une création de poste de sommelier dans un établissement en Bretagne à Trébordin dans lequel je travaillais pas mal d'années. Et du coup j'ai décidé de prendre un peu le bâton de pèlerin et puis d'essayer de faire une formation en viticulture. Alors bon vu mon cursus non agricole, il a fallu que je passe par une mission locale, formation de taille de vignes à Toircé. Et puis ensuite avec cette petite formation là j'ai pu intégrer le lycée viticole de Montré-Bélé. Comme beaucoup de vignerons le font encore aujourd'hui pour des cursus qui sont hors cadre familiaux, hors expérience agricole. Donc ça c'était en 98 et puis j'ai fait tous mes stages de formation chez Marc-Angers et ascensionnière. Et puis de là forcément on a rencontré beaucoup beaucoup de gens du coin, étaient déjà en bio installés, pas très nombreux. Puis des cépages intéressants à travailler, plein de cépages avec une versatilité intéressante pour pouvoir faire plein de cuvées différentes. Marc m'a proposé des vignes que j'ai acceptées et puis on a trouvé un collègue qui vinifiait dans les caves en tuffes là, en Biouchâteau, chez Claude Pichard. Première année, impeccable, super, tout à la main, des broussailleuses, des parents, un copain qui filait un coup de main. Et puis après il faut trouver une cave quoi, une vraie cave, puis une vraie maison. Donc on a trouvé Saint Lambert et puis de filer en aiguille, on trouve des vignes. Et puis Chant sur Léon, on a abandonné le terroir, c'est un peu loin et puis pas très intéressant à mon goût. Et puis bon, là maintenant il y a un vrai réseau dans le coin. Il s'est passé quelque chose de très fort. Retour à la campagne un peu de gens du milieu, donc ça permet aussi d'avoir une attitude d'idées et de caractères différents. Les premières années ont été difficiles dans le sens où il a fallu quand même faire ses armes très rapidement. Et puis forcément calquer des techniques qu'utilisaient les vignerons que je connaissais. soit des techniques de finalisation de vin, de filtration, de sulfitage. Mais très vite, je ne me suis pas senti vraiment dans le coup avec ces techniques-là. C'est un peu fort pour moi. Donc il a fallu quand même faire un petit laboratoire et puis quand même avoir un peu de vin à vendre rapidement. Donc du coup là ça a été assez difficile. Parce que tu arrives, tu es inconnu au bataillon. Il faut quand même essayer de pousser les portes. Aujourd'hui les jeunes s'installent, sont beaucoup plus accompagnés. On te donne beaucoup de conseils. A l'époque tu étais un peu tout seul dans ton coin, même s'il y avait des collègues qui te dépannaient. C'était quand même rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui il y a de l'entraide de matériel très très facile. J'aime bien les 20 mètres. Là je mets un sec quoi. Je mets un sec, de toute façon ici en général on a des expressions minérales. Salines, noyeux, dés un peu. On est quand même sous l'influence océanique. Mais j'aime bien le muscadet. Non mais il n'y a pas de règle quoi. Il en faut un peu pour tous les goûts quoi. Est-ce que tu es là à la cabane bambou et aux chandelles ? Bah oui ! Tu ne l'as pas aussi. D'accord. Bah je vais passer beaucoup de temps là-bas. D'accord. Tu bossais du coup dans le pilote ? Je tiens la nec. L'idéal du vin. Bah l'idéal du vin c'est de ne pas faire de vin finalement et de gagner correctement sa vie puis d'en acheter. Voilà, ça c'est pas mal. C'est de vrai. D'accord ? Oui ! c'est de vrai ! D'accord ?